Je rentre dans le vestiaire, je me suis dit « Oh Eden, sérieux ? Tu t'entraînes comme ça ? » Et puis il me dit « N'inquiète pas, tu verras ce week-end, c'est qui le boss ? » Et on finit le premier entraînement, je suis lessivé, je pose la question à Steph. Et c'est comme ça tous les jours, l'intensité à Adèle à l'entraînement, c'était même plus marrant. J'ai été beaucoup, beaucoup surpris, moi, de revenir en France. J'étais dépassé parce que je n'arrivais pas à parler aux jeunes. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Et on est là pour la partie 2 de l'interview de Loïc Rémy, un épisode sensationnel. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, allez voir ça sur la chaîne. On a parlé de tous les sujets captivants du début de carrière de Loïc Rémy, de l'OL à l'OM, avec des anecdotes en folie. Mais aujourd'hui, on reprend un QPR, le transfert est fait. Loïc, du coup, arrivé en Angleterre. Et je t'avoue, je t'avoue que pour arriver en Angleterre, commencer par Londres, c'est difficile de faire mieux. Quand il te parle de… C'est vrai, il y a le salaire qui est super, parce qu'à QPR, pour remettre dans le contexte, très gros projet, très, très gros projet en Angleterre, des moyens colossaux. C'est largement comparable à Manchester City et Chelsea à l'époque. Donc, il y a un gros projet qui est bâti autour de ça. Ils viennent de monter, notamment grâce aux performances incroyables d'Adel Tarap, des championships. Ils viennent de monter en première division. Je crois qu'ils font une première saison, ils se maintiennent. Et ils viennent une deuxième saison avant que toi, tu arrives. C'est à la moitié de la deuxième saison. Et le club vit une saison très compliquée. Mais bref, toi, tu t'adaptes un petit peu à la première ligue. On a l'impression qu'il n'y a pas d'adaptation. Alors certes, tu m'as expliqué que tu étais fan de Thierry Henry, que tu rêvais de jouer en Angleterre. Et puis, de toute façon, c'était écrit. Dès qu'on voit ton profil, c'est écrit que tu vas finir en Angleterre. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas d'adaptation, que tu es chez toi et que tu étais programmé pour être là. 14 matchs, 6 buts. Qu'est-ce que tu dois travailler ? Comment tu vis, toi, ton adaptation à la première ligue ? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout ? Comme le montrent les statistiques. Alors, tu vois, encore une fois, les gens n'ont que la partie de l'iceberg qui sort de l'eau. Mais ce qu'il y a en dessous, j'ai souffert. J'ai souffert en Angleterre les premières semaines. Je me souviens des premiers entraînements à Culpillard où j'avais Stéphane Embiard avec qui j'ai joué à Marseille. Et on finit le premier entraînement, je suis lessivé. Je rentre dans la vestiaire et je pose la question à Stéph. Comme ça, je lui dis, Stéph, c'est comme ça tous les jours, l'intensité, etc. Colin, ils arrivaient, les mecs, j'avais le ballon. Boum, t'as un mec qui te rentre dedans, pressing à mort. Et moi, j'étais là, je me dis, mais j'ai pas connu ça, moi. Et en fait, l'information, tu dois l'apprendre, mais des années-lumière avant. Le box-to-box, les trucs comme ça. Moi, des trucs que j'avais pas encore. Alors, tu le voyais à la télé, mais en étant sur le terrain, c'était encore un autre truc, mais c'était intense, 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 intense les séances. Et je me souviens que j'ai dit à Stéph que je vais pas tenir. Comme ça, en rigolant. Et il rigolait, il me dit, mais si, t'inquiète, ça va aller, tu vas prendre le pli et ça va aller. Je lui dis, Stéph, je te jure, je vais pas tenir. Ça allait vite. Et pour dire, c'était cupillard, donc c'était pas encore un… Voilà, c'était un club de première ligue, mais c'était pas du standing des grands, grands clubs anglais. Et c'était compliqué les premières semaines. Et je me souviens, dans l'impact physique, moi, c'est ce qui m'avait plus marqué. C'est-à-dire que, tu sais, en Angleterre, les arbitres passent pas pour rien. Les mecs qui se roulent par terre, c'est lève-toi et commande-toi. Donc, c'était plus ça, moi, l'engagement physique et l'intensité qu'ils y mettaient, les mecs. Mais que ce soit à l'entraînement et dans les matchs, c'est ça que j'ai dû assimiler. Ça se voyait peut-être pas, parce que je crois que c'est Adèle qui me délivre ma première passe-dé à West Ham, je crois. Exactement. Ouais. Et du coup, Adèle m'avait dit direct, sur le premier match, je crois qu'on était dans le vestiaire, il me dit, écoute, on va pas se prendre trop la tête, je connais tes qualités. Moi, c'est ballon par-dessus, tu prends la profondeur. Les mecs, il me dit, les défenseurs en Angleterre, l'alignement, etc., ils vont à deux à l'heure. Boum, ça n'a pas loupé, ballon profondeur et but. Et si tu veux, j'ai eu la chance. Alors, encore une fois, je te dis, j'ai signé par rapport au président qui était cool, à plusieurs aspects, mais aussi par rapport au groupe qu'il y avait, notamment des joueurs comme Adèle Tarap, Jason Park, Ferdinand, tu vois, il y a Esteban Granero, des mecs qui ont joué au Real Madrid. Mais il y a Djibril qui vient de la Lazio, je crois. Oui, Djibril qui avait joué là, avant moi. Donc, quand tu regardes sur le papier, tu vois des noms comme ça, tu te dis, wow, en fait, tu tombes pas dans une équipe de peintres. Donc, en fait, ça n'a pas loupé. Bon, après, encore une fois, c'est un peu comme Lens où tu te dis, tu as la relégation derrière. Le club était déjà en mauvaise posture, mais pas mal de regrets en te disant quand tu vois sur le papier l'équipe que tu avais. Et puis, au final, le résultat, c'est une descente en championship, mais en tout cas, des joueurs phénoménaux. Adèle, c'était à l'entraînement, c'était même plus marrant. Moi, il ne m'a jamais fait de misère parce qu'il savait qu'il allait perdre une jambe ou deux. Mais tu vois, c'était trop facile. Tu vois, c'était… Lui m'a dit, et tu verras parce que l'interview sortira juste avant la tienne, je pense. Et pour que la narration marche, il faut que la fasse sortir avant, de toute façon. Mais lui me dit, meilleur attaquant avec qui j'ai joué. Ah, ben écoute, ça fait plaisir. Mais en fait, tu te dis que tu as ces atomes crochus avec certains joueurs où tu n'as pas forcément besoin de trop de temps pour t'adapter. C'est-à-dire qu'Adèle, tu savais que c'était le mec qui pouvait éliminer en une fraction de seconde et puis la glisser. Il était dans le bon timing. Donc, quand tu as ces joueurs-là, c'est déjà plus facile aussi en termes d'adaptation. Pour un attaquant en disant que derrière, tu as les mecs qui peuvent être lancés sur orbite. Donc, avec Adèle, c'est sûr qu'on a eu… C'était court, mais on a eu cette alchimie-là qui s'est faite dès le premier match. Je vois le temps qui passe. Il faut que j'accélère parce que j'ai des questions à te poser. Mais finalement, c'est Newcastle. Ça ne s'est pas fait le premier coup, ça se fait au deuxième. Newcastle qui a l'habitude de recevoir des joueurs français, que ça se passe plus ou moins bien. On en a vu tout à l'heure, je pense notamment à Flo Thauvin. Mais là-bas, dans l'effectif, alors c'est Alan Pardieu qui est coach, mais là-bas, dans l'effectif, tu as des Français. Tu as Ben Arfa, tu as Akabai. Papi Sissé parle français également. Moussa Sisoko est là-bas aussi. Donc, il y a quand même une belle base pour toi. L'adaptation au jeu de la première ligue, l'adaptation à l'intensité dont tu me parlais, elle est digérée à ce moment-là ? C'est bon ? Tu as fêté six mois et tu es passé à autre chose ? Ou il faut encore s'adapter quand tu es à Newcastle ? Non, ça y est, elle est digérée. Et après, tu sais, en termes de… Je regardais, c'est marrant, mais le comparatif entre quand j'ai commencé, à l'époque de Lyon en pro, et quand je suis arrivé en Angleterre, et même ma famille me disait, mais tu prenais des trucs, ce n'est pas possible. Parce que j'étais vraiment frêle avant, j'avais vraiment… Je ne dis pas que j'étais une caisse après, mais j'avais ce changement physique qui était évident, et ça se voyait sur les photos, mais moi, je regardais au comparatif. Donc, c'est vrai qu'en amont, tu vois, quand tu parles d'extrasportif, soit la muscu, que ce soit un peu de prot ou quoi que ce soit, pas de créatine ou quoi que ce soit, moins de là, mais voilà, j'ai vu clairement que j'étais prêt pour la première ligue. Donc, après, ça roulait. Et puis, comme tu disais, on avait beaucoup de Français. Donc, c'était des mecs qui avaient aussi évolué dans le championnat français. Donc, on se retrouvait plus ou moins au même niveau et au même endroit. Donc, on avait aussi ce truc-là de compréhension et de jeu l'un de l'autre, etc. Donc, ça se passait plutôt bien là-bas. Et ça s'est plutôt bien passé à Newcastle. Oui, plutôt bien passé. 27 matchs, 14 buts, 3 passes décisives. Oui. C'est-à-dire que c'est une saison pleine ? Oui, c'était un bon ratio. C'était un bon ratio, même si tu veux faire toujours plus et même si je n'étais pas satisfait de ça. Mais c'est vrai que sur cette saison-là, et puis, tu prends ton pied. Saint-James Park, 65 000 tous les week-ends. Vraiment, pareil, une des ambiances, c'était sa ville football. Les gens, ils n'attendent que ça le week-end. Et puis, dans la ville, pareil, c'est les gens qui entendent que c'est Newcastle de partout, dans les bars, dans les trucs. Et puis, les Anglais, ils ont ce fight spirit-là qui est là. Tu sais, ils aiment bien quand ça envoie. Donc, non, non, on avait vraiment une… En tout cas, moi, j'ai vraiment… Le passage à Newcastle, ça a été enrichissant aussi. Et puis, on avait beaucoup de Français. Donc, c'était un peu à double tranchant parce que quand on avait les bons résultats, donc ça allait bien. Et puis, quand on avait des moins bons résultats, c'était à cause des Français, tu vois. Donc, mais en tout cas, non, super expérience à Newcastle. Vraiment rien à dire. Est-ce que personnellement, il y a beaucoup de choses qui changent dans ce que tu es en tant que joueur et en tant qu'homme ? Parce que tu l'as dit, il y a la transformation physique qui est importante, mais il y a aussi le… Est-ce que dans la tête, il y a une maturité supérieure ? Est-ce que dans le jeu, il y a quelque chose que tu changes ? Parce que j'ai du mal à croire que ça ne tienne qu'à l'adaptation à l'intensité de la première ligne. Quand on est à être plus efficace, à être efficace, à marquer quelque chose, un but ou à participer à un but, plus d'un match sur deux, c'est qu'il n'y a pas qu'une adaptation. Il y a aussi un travail qui est fait à côté. Qu'est-ce que tu as travaillé pendant tes premières années en Première Ligue ? Moi, c'est plus le timing parce que j'avais tendance à être un peu foufollet. C'est-à-dire que souvent hors-jeu, par exemple, c'était un truc à travailler et en sachant que tu as une qualité de vitesse et notamment après, je me suis aussi, je regardais pas mal mes inspirations, Thierry Henry, Drogba, Eto, des mecs qui… En fait, il fallait vraiment que je travaille ce timing-là en me disant ne pars pas trop tôt. Dans tous les cas, si tu vas plus vite, tu seras dans le jeu. Hors-jeu, j'étais beaucoup hors-jeu et puis ma vision de jeu, c'est-à-dire les mecs arrivent beaucoup plus fort là-bas. Le contact, il est déjà présent. C'était d'anticiper, de prendre l'information avant pour pouvoir savoir ce que tu fais avant. Ça, je ne l'avais pas encore assimilé, on va dire, en étant en France. Ce n'est pas que j'avais plus le temps, mais ça vient moins fort. Là, quand tu prends un pain, deux pains, tu te dis que il va falloir que tu anticipes et te dire qu'on va essayer d'éviter. Donc, c'était plus ça, de travailler sur mon timing et ma vision de jeu. Le plan, j'accélère un petit peu parce que j'ai des choses importantes à aborder avec toi. Et je m'ai envie de te garder toute la journée, tu as une vie quand même. Non. Est-ce que le plan, quand tu signes à Newcastle, je t'ai posé la question pour Nice, est-ce que là, je te la repose pour Newcastle, est-ce que c'est un tremplin parce que finalement, tu ne fais qu'une saison là-bas, c'est un prêt. C'est conditionné pour être plus ou moins court. Mais est-ce que, dans ton esprit, tu es dans la projection d'une année seulement ou pas ? Non. Moi, à la fin du prêt, à la fin du prêt Newcastle, je me dis, écoute, je suis bien. Les supporters m'ont adopté, ce qui est aussi quelque chose d'important. En fait, non, je sais que je dois revenir à Coupillard, mais je n'y vais pas à reculons, mais je me dis, pourquoi pas rester ? Il ne faut pas rester à Newcastle. Ils t'ont adopté, ça se passe bien, tu as fait une bonne saison. Et non, en fait, non, je n'ai pas envie de rentrer à Coupillard, pas du tout. D'accord. Bon, tu ne rentres pas à Coupillard, mais tu rentres à Londres. Alors, tu rentres à Chelsea, c'est un autre coin de Londres, un autre club de Londres, pas forcément du même niveau. Dis-moi, comment ça se fait, le transfert ? Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Ou est-ce que Chelsea, c'est Chelsea et tu ne vois que Chelsea ? Je suis en Martinique, en vacances. Je suis en Martinique, en vacances. Mon agent m'appelle et me dit, écoute, il y a Liverpool qui veut te signer, tu es où ? Je lui explique, je suis en Martinique, mais en Martinique, tu sais, c'est une île française, donc on n'a pas besoin du passeport, en fait, la carte d'identité suffit. Écoute, il y a Liverpool qui te veut, ils sont en stage à Boston, est-ce que tu as ton passeport avec toi ? Je lui dis, je n'ai pas de passeport. Il me dit, c'est problématique parce que là, ça doit se faire là, donc trouve un moyen et il me dit, il est où ton passeport ? Mon passeport est à Lyon. Donc, le frère de Patrice Evra, parce qu'on avait le même agent à l'époque avec Patrice, le frère de Patrice Evra descend à Lyon, moi, je fais mes valises, je rentre sur Paris, il récupère mon passeport, il revient me rejoindre à Paris et de Paris, je voyage, je fly jusqu'à Boston et donc là, j'arrive en stage avec eux, donc tu avais les Steven Girard, les Mamadou Sako qui étaient là à l'époque, etc. Et donc, je fais tout, visite médicale, on fait une interview, j'ai l'écharpe, je suis là en train de truc et tu sais, j'ai mon cœur, j'ai ce qu'ils appellent une hypertrophie, donc tu as un cœur un peu plus épais que la moyenne, le même problème que j'ai eu à Marseille et donc là, ils font tous les chèques, etc. Donc, ils voient ça, je ne sais pas s'ils étaient informés avant ou pas, ils me disent, écoute, on a besoin de quelques jours justement avec les comptes pour débattre de tout ça, donc ok, ils me donnent deux, trois jours et au bout du troisième jour, donc je reviens et là, je vois, il y a un truc qui est bizarre, je vois mon agent qui est bizarre, tu vois, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, non, non, ça va, on attend juste la réponse, etc. Et au final, Liverpool me refuse le médical, donc il me refuse la visite, etc. Et en fait, ce qui est le plus handicapant à ce moment-là, c'est que, ça aurait pu rester en interne dans le sens où c'est un truc qu'on connaît, c'est une pathologie qu'on connaît, mais ils ont dévoilé ça dans la presse. Donc à mon avis, les mecs devaient savoir que je suis mis en visite médicale, ils ne comprenaient pas pourquoi je n'ai pas signé. Et donc, ça m'a mis pas mal de bâtons dans les roues, en fait. Parce que si tu veux, tu arrives là et les mecs te disent que tu as un problème médical, on refuse un gros club anglais pour visite médicale, derrière, tu fais quoi ? Donc je rentre, je suis dégoûté, déjà, tu m'as tué mes vacances. Déjà, bon, après, c'est pour une bonne raison, tu vois, mais bon, déjà, tu te dis, et de deux, tu rentres bredouille, donc tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait ? Donc j'étais toujours sous contrat avec QPR, et là, tu as Chelsea qui appelle et qui dit, écoutez, Loïc, il en est où ? La situation, donc il vient de nouvelles, écoutez, il est là, il est rentré, écoutez, on va lui faire passer une visite médicale, ça a duré quatre heures, même pas, ça a duré, j'ai vu un ponte, il m'a dit, écoute ça, qu'on check, boum, et en fait, avant de signer, tu as les mecs, tu as Arsenal qui appelle, ah ouais ? Ouais, ah ouais, mais ça s'est fait, je crois que c'était l'avant-dernier jour ou le dernier jour du Mercato, Arsenal qui appelle, il dit, bon, Loïc, il en est où ? Il est en passe de signer, là, on a fait la visite, tout est OK, on veut le signer, et donc là, mon agent, il me prend un part, il me dit, écoute, là, il y a ça, il y a Arsenal, et je lui dis, écoute, c'est pas que, pourtant, en plus, tu vois, Thierry Henry, Arsenal, pour moi, c'est encore un autre délire, et je lui dis, bah ouais, mais là, c'est trop tard, les mecs, il fallait qu'ils se réveillent avant, moi, si tu veux, là, je ne peux pas prendre le risque de me dire, de repasser une visite, les mecs, ils me disent, tu vois ce que je veux dire, quand tu veux le truc, ils me disent non, et là, je me retrouve, enfin, c'est pas possible, donc c'est un peu tard, j'aurais, franchement, j'aurais pris, j'aurais pris vraiment en considération, et je pense que je serais allé là-bas plutôt, et en fait, non, c'était déjà tout fait, la visite, etc., et puis j'ai dit non, allez, on y va, donc on est parti pour Chelsea, donc ça s'est fait comme ça, D'accord. T'as le temps d'avoir le coach, avant ou pas ? Non, j'ai pas le temps d'avoir le coach, et c'est un peu mon regret, parce que c'est vrai que quand t'as le son de cloche du coach, c'est déjà mieux qu'un président, ou qu'un directeur sportif, donc je te dis pas de métier, je crois pas que je l'aime Aurigno au téléphone, ou peut-être une fois, mais si, j'ai dû l'avoir une fois, tu vois, mais on n'est pas entré dans les grandes lignes, tu vois, donc voilà, mais ouais, je signe à Chelsea comme ça. Anecdote incroyable, ouais, au final, quasiment tout le Big Four te veut. Ouais, au final, j'aurais pu me retrouver dans n'importe quel club du Big Four. Ok, je t'avoue, je t'aurais bien imaginé à Arsenal ou à Liverpool aussi, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Tu vois, quand tu regardes, quand tu fais le, je te coupe deux secondes, quand tu fais le comparatif, au final, bon, je ne veux pas énormément, mais on prend quand même deux titres, moi, je suis avec une équipe, une armada de fous malades, et quand tu regardes l'Arsenal, cette année, ils ne gagnent rien, c'est même compliqué, Liverpool aussi, donc au final, tu te dis, je n'ai pas fait le plus mauvais choix, en fait, dans ce truc-là, après, on parle de grands jeux, etc. Non, et puis, on ne peut pas refaire le monde, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais, et puis, comme tu dis, ce n'est pas le grand Arsenal, ce n'est pas le grand Liverpool non plus, au final, tu signes dans le plus grand club des trois, à l'instant T, donc, non, il n'y a pas du tout à se poser de questions, ce n'est pas du tout ma vision des choses, en tout cas. On a parlé tout à l'heure de la concurrence qu'il y avait à Marseille, où on a dit, il y avait un step-up. Alors, je ne vais pas te parler tout de suite de José Mourignon, on va venir après au sujet, mais Fernando Torres part au Milan AC, mais il y a Eden Hazard, il y a Didier Drogba, il y a Diego Costa, il y a William, il y a Chourle, il y a Moses, il y a Oscar qui est encore là. Oui. Quand on signe dans un club, tout Loïc Rémy que tu es, et toute grande saison que tu as faite, juste avant, on ne se dit pas, ça va être un peu chaud ? Tu te le dis, parce que forcément, là, tu prends un club d'envergure mondiale, et tu prends un club qui, à tous les postes, il y a de la concurrence, mais en fait, la concurrence, tant qu'elle est loyale, ça me va. En fait, tu te bats avec tes armes, et je me suis dit, écoute, tu sais que, tu pars en connaissance de cause, tu sais que là, ça ne va pas être facile, ça va être encore un autre combat, mais je me suis dit, je suis prêt à aller à la guerre. Et en plus de ça, quand tu as des joueurs comme ça, pour moi, c'est de me tirer vers le haut, d'avoir des joueurs, limite sur le papier, plus fort que moi, ou plus expérimentés, des mecs comme Drogba, par exemple, je prends l'exemple, c'est pour moi du pain béni, dans le sens où, c'est le genre de joueur avec qui je vais apprendre, c'est le genre de joueur qui me faisait de la finition, ou qui me corrigeait sur certains gestes, sur certaines postures, manière de tirer, donc pour moi, c'était plus bénéfique que de me dire que j'avais des joueurs un peu plus forts que moi et il fallait que j'aille les chercher. D'accord. C'est la relation que tu as avec lui, du coup, avec Didier Drogba, c'est ça ? C'est un grand frère un peu qui est un mentor ? Oui, clairement. Clairement. Et si tu veux, je me rappelle, les premiers mois, ça m'avait même surpris de voir un joueur de son envergure, un joueur de sa carrière, de son palmarès, même me donner des conseils. Tu vois, venir et nous parler et nana et nous sépauler. Et c'était criant comment le mec était humble, en fait. Et j'ai pu parler avec des joueurs qui ont eu des grandes carrières et que disent la plupart du temps, c'est l'humilité qui compte. Mais pour moi, c'est un… Et puis on voit aussi tout ce qu'il fait en extra-sportif, humanitaire, etc. Mais un grand monsieur, vraiment. Ça a été un plaisir d'avoir eu la chance de passer du temps avec ces joueurs-là parce que pour moi, c'était du pain béni. D'apprendre aux côtés de ces mecs-là qui partagent. Parce qu'ils auraient pu ne pas partager leur expérience, leur partage, de bons conseils. Vraiment grand monsieur. Top. Top. Ouais. J'avais une question qui est sur du coup, qu'est-ce qui te frappe le plus quand tu arrives à l'entraînement parce que je me mets à ta place en me disant quand j'arrive à Chelsea, j'ai les gros yeux, à chaque fois que je tourne la tête, je dois voir quelque chose de dingue. Mais finalement, ce que tu me dis là de Dijid Rogba, ça me… Ouais. Non, clairement. C'est un bel indicatif de ce que tu retrouves là-bas. Je vais m'intéresser à ta situation personnelle, vraiment. Je veux qu'on plonge dans le cœur du sujet parce que j'ai vraiment envie de comprendre comment tu vis cette période-là. Sur le début de saison, il y a une blessure au mois d'octobre, mais le temps de jeu, il est quand même présent malgré la concurrence, malgré le fait de découvrir toi ce niveau-là qui est encore au-dessus de tout ce que tu as pu connaître avant. Il y a du temps de jeu, il y a une concurrence qui est féroce, mais toi, tu as du temps. Comment tu le vis ce début de saison en dehors de la blessure qui, je trouve, coupe un peu l'élan ? Comment se passent tes premiers mois d'adaptation à Chelsea ? Ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'encore une fois, tu te mets au pli. Pareil, l'exigence est d'un certain niveau, la qualité d'entraînement et puis tu es dans ce truc-là où tu sais que, limite, tu n'as pas le droit à l'erreur parce que cette exigence-là que tu as dans des clubs de plus bas étage, tu sais qu'arriver à ce niveau-là, ce n'est que des joueurs qui potentiellement peuvent jouer. Tu as des 11 titulaires, mais après, tu as 25, 26, le nombre de joueurs qu'il y a dans le groupe, tous peuvent prétendre à jouer titulaire. Donc, pour le coup, là, c'est vraiment à la guerre comme à la guerre et il faut sortir l'écho. Donc, moi, de ne pas avoir trop de temps de jeu, même si je me souviens, je crois que c'est mon premier match où je rentre et je marque. En fait, c'est que l'expérience que j'engrange, même si forcément, tu veux être sur le terrain et tu te dis, en fait, moi, je veux prendre la place d'un tel, je vais tout faire en tout cas pour prendre la place d'un tel, mais par contre, tu restes quand même à ta place en te disant que le groupe tourne bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je te dis que là, pour le coup, c'est clairement, tu n'as rien à dire parce que le groupe tourne bien. Donc, tu ne peux pas donner tort au coach. Le groupe tournait, mais n'importe quel joueur qui jouait ou qui rentrait, on essayait de faire une différence et pour le coup, c'est ce qui a fait qu'on a pu prendre le championnat et le titre. Et le truc, c'est que, moi, je me rappelle, le premier entraînement, dans les premiers entraînements, il y avait Eden Hazard. L'époque de Chelsea était inarrêtable. Et Eden qui vient, je me souviens, on arrive à Cobham sur le terrain d'entraînement. Il a un peu ce côté nonchalant, mais ce n'est pas dans sa nature, mais il est un peu nonchalant. Il parle un peu, c'est la street, mais vraiment, ce n'est pas lui. Et on arrive sur le terrain et puis je vois, il perd un haut de ballon, il ne défend pas trop, etc. Et puis je rentre dans le vestiaire, je me souviens, je me dis, Eden, c'est sérieux ? Tu m'entraînes comme ça ? Pour moi, c'est Chelsea, c'est tout le temps intensité. Et puis il me dit, n'inquiète pas, tu verras ce week-end, c'est qui le boss ? Bon, écoute, et on arrive au premier match, je suis sur le banc à Stamford Bridge, donc j'arrive, tu vois, scène théâtrale, tu vois le truc, coup de sifflet, il prend le ballon, il élimine un, deux joueurs, il joue avec ses enfants, il était dans la cour de récré, le mec. Et puis je crois que ce jour-là, il fait but ou passe-dé, je ne me souviens plus. Et puis moi, je rentre justement et je marque sur une action qu'il fait où il part sur le côté, je crois qu'il revient, il met un crochet, le mec, il est un peu dans les cordes, il décale à William en retrait, William il la met et moi, je mets plat du pied et je marque. Et puis j'arrive dans le vestiaire, mon premier match, je suis tout content, tu vois, c'était un rêve de gosse, tu vois, tu marques un stand for bridge, etc., je n'aurais jamais pensé que ça m'a rien. Et puis il vient, moi, c'est là en train de réaliser, il vient, il met sa main autour de mon cou et il me dit, alors, je t'avais dit, c'était qui le boss ? Et je lui serre la main, tu vois, en lui disant, en effet, t'es beaucoup trop chaud, mec. Et en fait, c'était ça, c'était Eden, tu vois, en fait, entouré de joueurs de qualité comme ça, tu ne pouvais que progresser. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'était inarrêtable, une machine de guerre. Ouais, franchement, je te dis, bon, après, l'épisode réel, moi, je ne vais pas venir là-dessus, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais, ouais. J'en reviens à toi. Merci d'avoir partagé sur Eden, je l'aurai un jour, je n'arrête pas de le dire, je l'aurai un jour, mais merci d'avoir partagé sur Eden. Dis-moi toi, parce que je t'ai parlé de cette blessure qui coupe un peu le rythme, mais pas que, je trouve qu'elle joue un rôle important. Tu connais un début de saison, t'es impliqué, t'es utilisé, tu finis souvent les matchs, mais t'as même des moments où t'es titulaire où tu fais des bouts de match, notamment en coupe, etc. Et je sens, je trouve ce à quoi je m'attends dans les premiers mois quand tu signes à Chelsea. Tu vois ? Évidemment, tu n'arrives pas en grande pompe en étant l'attaquant numéro un, surtout quand ils ont signé Diego Costa. Mais par contre, que tu sois à la bagarre un peu avec Didier Drogba pour être le numéro deux, entre guillemets, etc., je trouve qu'on est complètement dans ce sur quoi je me suis projeté. Par contre, j'ai l'impression que cette blessure qui te tient éloigné pendant quelques semaines, je ne sais pas si tu n'auras pas deux mois. Un signe, non ? Tu parles ? Oui, il y a une blessure qui te tient éloigné pendant trois, quatre semaines, pardon. t'es éloigné pendant quatre semaines. Et après ça, c'est comme si jusqu'à janvier, tu devais tout recommencer de zéro alors que les autres ont avancé. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si tu étais un petit peu derrière dans le wagon et que le coach, il a avancé avec ses certitudes du moment et que toi, tu as été petit à petit mis de côté et que du coup, tu rames un petit peu derrière. Oui, c'est bon, je l'ai retrouvé. Il y a cette blessure, c'est ça, c'est en champion, ça dure pendant trois semaines et demie. Mais tu es indisponible que très peu de temps, mais on te retrouve vraiment dans la rotation comme avant qu'à partir du mois de janvier. Oui. Comment tu l'as vu, toi, cette période-là ? Mal, très mal. Tu sais, quand tu arrives à l'entraînement où tu sais que tu ne vas pas jouer, peu importe ce que tu vas fournir, c'est toujours compliqué. Et je me souviens qu'un jour, le capitaine John Terry, vient me voir. Et comme ça, en privé, il me dit, écoute, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment tu ne joues pas. Limite, tu es le meilleur sur le terrain, tu es le meilleur. Il me dit, c'est incroyable. Et je lui dis, écoute, John, il ne faut pas trop casser ta tête. Moi, encore une fois, il n'y a pas de… Je donne ce que j'ai à donner, je n'ai pas de regrets, etc. Mais c'est vrai que ce feeling-là, il est particulier parce que tu sais pertinemment que ce que tu vas faire, de bien ou pas bien, mais plus de bien, en fait, ce que tu vas donner, en retour, ça ne va pas apporter ses fruits. Et j'étais dans ce mood-là avec Mourinho parce que je savais que Diego Costa, c'était son choix numéro un. Didier sûrement en choix numéro deux et moi après, tu vois. Peu importe ce que tu fais, en fait, et que derrière, tu sais que c'est comme pisser dans un violon, c'est toujours particulier comme sensation. Mais malgré ça, je n'ai pas arrêté de travailler. Je ne me suis pas mis dans un truc où je me dis, écoute, je suis sous contrat, je gagne bien ma vie, tu vois, je laisse couler. Non, pas du tout, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été une période compliquée à gérer parce que derrière, tu as moins de temps le jeu donc le rythme des entraînements ne suffit plus et c'est sûr que c'est toujours compliqué. C'était compliqué, oui. Il n'y a pas d'échange avec le coach ? Il y en a. Il y en a mais encore une fois, le coach Mourinho, il sait cadrer ses mots et il sait te dire ce que tu veux en temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était, alors pas de promesse mais je compte sur toi, c'est que tu fais partie de l'effectif et et tu es un joueur important, etc. Donc, après, voilà, tu peux, quand tu as 18 ans, tu peux l'entendre. Tu vois, quand tu as commencé à avoir un peu plus de bouteilles, c'est des trucs, tu sais que peu importe ce que tu fais, en fait, les choses, elles ne changent pas et ça a été le cas d'ailleurs. Donc, ouais, période compliquée, frustrantes mais encore une fois, il ne faut pas lâcher parce qu'il n'y a rien de facile et c'était une étape de ma carrière où clairement, je pense que je commençais à être sur la pente descendante parce que je n'avais plus le rythme de la compétition et que les entraînements ne suffisaient plus. Pour toi, tu es encore jeune. Ouais, je suis encore jeune mais alors… C'est le manque de compétition plus que la compétition physique. Ouais, c'est ça, alors pas physiquement mais tu sais, le manque d'enchaîner les matchs que j'avais fait jusqu'à là, qu'il soit à Newcastle, Cupillard, même avant en France, et bien là, ça a été une vraie cassure en me disant en fait, ouais, le rythme, tu ne l'as plus et derrière, quand il a fallu jouer des matchs titulaires ou des bouts de match, c'est plus compliqué, tu vois, plus compliqué, l'entraînement ne suffisait plus quoi. Donc voilà, mais je n'ai jamais rien lâché on va dire mais c'est sûr que ça a été compliqué physiquement de l'enchaînement surtout en Angleterre. Bon, il y a ce titre avec un Eden Hazard incroyable, avec une… Franchement, vous avez une armada que ce soit devant ou derrière, on sent que c'est très costaud. On sent qu'il y a la revanche un peu des plus vieux aussi, il y en a beaucoup qui avaient commencé à enterrer John Terry, il y en a beaucoup qui avaient commencé à enterrer même Mourinho et Didier Drogba notamment. Alors, Didier Drogba n'a pas le même rôle que celui qu'il avait à Chelsea avant, il est moins prépondérant mais il est quand même… Oui. Donc, je n'ai pas trop à revenir sur les conditions du titre parce que je trouve que le classement parle de lui-même et les prestations étaient suffisamment manifestes en termes de qualité pour ne pas avoir à vouloir avoir plus d'informations. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. La suite, c'est Petre Sech qui s'en va parce que tu vois, quand je dis une armada, même aux gardiens, vous aviez deux gardiens de dingue. Petre Sech s'en va pour Arsenal, Didier Drogba s'en va. Donc, pour toi, c'est quand même potentiellement une place qui se libère mais Radamel Falcao arrive, Pedro arrive, Bertrand Traoré est là, Tania Braham fait son éclosion aussi. Ça veut dire que devant, il y a limite encore plus de monde que la première saison à Chelsea. Quand tu sais les rapports que tu as avec Mourinho qui t'a un peu abaratiné, c'est un grand mot mais fait un peu rêver pour t'endormir, tu es dans quel état de confiance toi quand tu entames la saison ? La deuxième saison, je crois qu'on part en fin de saison, en début de saison, on part en ce qu'ils appellent les tours aux Etats-Unis et derrière, on a une réunion ensemble où clairement, je crois qu'à l'époque, c'était la Chine qui sortait des offres faramineuses, des trucs. Et j'ai une offre qui tombe de la Chine et en fait, alors non, dans la chronologie, ce n'est pas à ce moment-là, non, ce n'est pas à ce moment-là. mais alors moi, donc là, clairement, le truc, c'est de partir et d'aller jouer parce que tu sens que tu es barré et qu'il n'y a rien à faire. Peu importe ce que tu feras, tu ne veux pas recommencer une saison comme ça, donc c'est compliqué. Donc je pense que je dis à ce moment-là au coach qu'en fait, il faut que je parte, il faut que je joue et que je puisse prendre du plaisir parce que clairement, ça ne me va pas. Le fait d'être là et de végéter en fait, tu es là, mais il n'y a rien qui se passe, clairement, ça ne m'intéresse pas. Donc je pense que je lui exprime mon souhait de partir à ce moment-là. Et il te dit non ? Non. En fait, non, il n'y a rien qui… Je pense qu'il me dit qu'il compte sur moi, que je suis un élément… Alors, je pense que dans son truc et dans la manière dont les choses ont été faites, je pense que j'étais plus comme ce qu'il dirait un joker de luxe, le mec qui ne dit trop rien, qui ne fait pas de vagues dans le vestiaire parce que je ne suis pas un mec comme ça. Il savait qu'il n'allait pas avoir de problème avec moi mais que sur une entrée en jeu, je pouvais débloquer des situations comme je l'avais fait la première année. Donc je pense qu'il était plus dans ce truc de dire oui, c'est un élément sûr en joker de luxe. D'accord. Donc finalement, il n'y a pas de départ ? Non. Ok. C'est la saison un peu compliquée pour Chelsea. Pour Mourinho, ça se passe beaucoup moins bien. Ce qui marchait l'année d'avant ne marche plus. William est stratosphérique. Oui. Stratosphérique. Mais c'est la fameuse saison où vous finissez 10e et puis qu'on ne sait pas pourquoi il y a un alignement des planètes et il me semble que c'est la saison où Leicester remporte les champions. Et champion. Oui, c'est ça. De Marez et… Tous les gros tombent un peu. Oui. C'est City qui se rapproche le plus mais finalement tous les gros ne sont pas dans le coup. est-ce que toi en interne tu sais pourquoi ça ne marche pas cette saison ? Non. Après, tu sais, il y a des gens qui vont me dire que je n'aime pas remettre sur l'un ou l'autre la faute. Ils te disaient que Mourinho ne restait pas plus de trois ans dans un club sinon c'était la bérusie. Je n'aime pas remettre la faute. Moi, je pense qu'il y a un nouveau cycle qui est arrivé. Que ce que tu dis la colonne vertébrale un peu Petr Tchèque, Didier qui part qui pour moi c'était des joueurs qui étaient plus anciens que nous et plus d'expérience mais ça restait quand même dans le vestiaire des joueurs importants et qui savaient recadrer quand ça n'allait pas. Peut-être qu'on avait plus ce genre de joueurs-là pour recadrer les choses aussi. Donc voilà. Mais après, de jeter la pire l'un à l'autre, non, c'est juste que les résultats ne suivaient pas, il n'y avait peut-être pas ces personnes-là qui devaient remettre les choses en ordre quand il le fallait. Donc moi, je ne vois plus ça. Après, c'était plus ou moins la même équipe. Il n'y a pas eu forcément beaucoup plus de changements. Donc si tu veux, la colonne vertébrale en elle-même était toujours là. Le départ, son départ en décembre où il est licencié, c'est l'espoir de repartir sur quelque chose de nouveau pour toi ? Oui, clairement. Comment tu vis la suite ? C'est Gussi Ding ? Gussi Ding, c'est un peu comme Elibop, c'est-à-dire qu'il a une histoire dans le club, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que Gussi Ding, il est arrivé, il a pris en charge l'équipe, je ne sais pas comment ça se passait, si derrière, je ne sais pas, mais on n'avait pas ce rapport-là de communication. et puis pareil, je me laissais un peu guider par ses choix. Mais pas de discussion plus que ça. Vraiment, sur la fin, à Chelsea, c'était là, mais sans vraiment être là. Je perds ma mère en 2015, donc pendant mon passage à Chelsea et ça fait beaucoup trop, ça fait beaucoup d'éléments qui se mettent dedans. J'ai allé à l'entraînement en mode zombie, vraiment. Tu vois, je n'avais plus de but en fait. Et merci, bon Dieu, le foot, c'était mon échappatoire en fait. C'était le truc qui faisait que je gardais le cap. Ça et mon fils, pour le coup, ça a été les deux choses parce qu'il est arrivé la même année, en 2015, donc quelques mois après le décès de ma mère. Et en fait, ces deux choses-là m'ont fait garder le cap. Sinon, j'allais vraiment à l'entraînement, mais je n'avais plus vraiment de… Tu sais, ça ne m'atteignait même plus le fait que je joue ou pas, en fait, ça ne m'atteignait plus. C'était vraiment ce feeling-là, c'était puissant, mais le fait d'aller à l'entraînement et d'avoir ces échappateurs pendant quelques heures et rentrer devant mon outil, c'est ce qui m'a fait vraiment garder le cap. Comme d'habitude, quand j'aborde des sujets aussi touchy, je vous donne les clés. C'est toi qui vois à quel point tu veux partager ou pas. Tu apprends le décès de ta maman. Oui. Quand tu m'as expliqué, et c'est pour ça que j'aime qu'on passe par les périodes, même si ça demande du temps, etc., mais je trouve que c'est important de connaître comment vous fonctionnez, comment vous vivez avant d'être dans le foot. Ta maman, c'était ton super-héros. Elle a tout fait pour toi quand tu es plus jeune. À quel point c'est un traumatisme pour toi en tant qu'homme ? Comment tu vis cette période-là l'après décès de ta maman ? Tu me dis que tu perds goût au foot. Ça te sauve, mais en même temps, l'ambition, etc., la concurrence est un petit peu chahutée. À quel point ça te perturbe ? Franchement, c'était compliqué parce que vraiment, c'était le moment où je me dis qu'il n'y a plus de sens à ta vie. Quand vraiment je ne souhaite à personne, mais malheureusement, on sera tous obligés de passer par là. Personne n'est éternel. moi, pour être honnête, j'avais plus de but dans ma vie. Je n'avais plus de but. C'était le rendre fier à ma mère. Je n'avais plus de but vraiment précis à part de me laisser aller où ils vont me mener. Et j'ai dû reprendre le truc assez rapidement. D'ailleurs, tant mieux, quand le petit est arrivé quelques mois après en me disant qu'en fait, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Rien que pour lui, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Pour toi aussi, mais rien que pour lui, tu n'as pas le droit de lui montrer cette image plus tard, quand il sera en âge de comprendre, de lui dire « ton père, il a fait ci, mais il a baissé les bras. » Donc, rien que pour lui, et ça a été une chance, je te dis, quelques mois après, de pouvoir renouer ce truc-là en me disant que l'affection que j'avais de la maman, en fait, je l'ai remise sur lui. Et ça m'a remis dans le sens en me disant « allez, lâche rien et reprends le truc. » Mais ça a été compliqué à gérer. Et d'autant plus dans le football, dans le sens où les gens sont tellement exigeants que le côté humain, en fait, ils l'oublient souvent. Et tu te dis qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu vois, tu es humain, mais tu n'as plus le droit à l'erreur. Dans le foot, je parle. Et ce côté-là où les gens ne voient pas forcément ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, ils peuvent se nourrir de ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent dans les journaux ou quoi que ce soit, ça peut aller très vite. Donc, j'ai justement switché dans le positif en me disant « non, en fait, allez, bats-toi et voilà. » Mais ce laps de temps-là, il était court, en fait. Je n'avais pas le temps de me refondre ou de me dire « ah ouais ». Et en fait, c'était expéditif. Il ne fallait pas lâcher. Il ne fallait pas lâcher. Ok. Ok. Merci, parce que je sais que c'est un sujet plus important un sujet très personnel et merci de partager sur ce sujet-là. Je ne vais pas m'étendre sur tes passages à Crystal Palace, Las Palmas, Reta Fee. J'aimerais qu'on en fasse une synthèse un peu rapide parce que j'ai des points importants à aborder, notamment la Turquie, avec toi. Ouais. Comment tu vis cette période-là ? Parce que tu quittes le top prestige, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu parles de Chelsea, Crystal Palace est un club très important en Angleterre maintenant. Régulier de Première Ligue, mais on n'est plus dans le top niveau du championnat. Et derrière, quand tu fais tes expériences à Reta Fee et à Las Palmas, c'est un peu pareil. Comment tu vis, toi, personnellement, en tant qu'athlète et challenger et compétiteur, de faire un pas de recul par rapport à ce standing-là ? C'est compliqué parce que l'exigence n'est pas la même. À Crystal Palace, encore, ça allait. Mais après, quand je bascule en Espagne, l'exigence n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que j'arrive à Las Palmas où c'est un club qui est situé sur une île, les îles Canaries. C'est Kevin Boateng qui m'appelle, qui joue là-bas. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. Il voulait rentrer à tout prix en Italie avec sa femme. et il m'appelle en me disant « Écoute, je pense que… » Bon, il y avait eu un truc, après, tu ne sais jamais trop, mais le président avait dû lui demander de trouver un attaquant pour qu'il puisse le laisser partir. Et donc, il m'appelle. On avait le même argent aussi à l'époque. Et Boateng qui me dit « Écoute, il y a Las Palmas qui est intéressé. Ça me dit, c'est un club qui est bien structuré. Tu es sur une île, qualité de vie top. Le club, ils ont un bon projet collectif, des bons petits joueurs, etc. » qui me vend le projet comme un truc et puis je réfléchis, je tape un peu sur Internet et puis au final, je me dis « Écoute, pourquoi pas ? On va basculer en Liga, on va voir ce que ça donne, c'est technique, ça peut être agréable. » Donc, « Chine à Las Palmas » et puis je me retrouve dans un truc où rapidement, je me rends compte que tout ce qu'il m'a dit n'était pas vrai et en fait, c'est plus ça. Pour résumer et pour répondre à ta question, la règle, comment dire ? Pas la régularité mais l'exigence que ça comportait au haut niveau à Chelsea, je ne le retrouvais plus dans les autres clubs parce qu'il y avait tendance à vite me rendre fou parce que tu te dis que tu arrives d'un truc où tout est structuré, les mecs, ils arrivent à l'heure ou en Espagne à Las Palmas notamment où ça arrive un peu quand ça veut, on s'entraîne un peu à laisser au lait, on perdait des matchs, ce n'est pas grave, on joue à Mario Kart dans le bus. Tu vois, tous des trucs qui ne me paraissaient pas normal et en fait, ça a commencé à être vite compliqué en fait, vite compliqué quand tu n'as pas le même niveau d'exigence ou tu as été habitué à un truc où c'est un peu plus tranquille, moi, c'était compliqué. Par la suite, il y a Réta Fé. Oui. Et après, tu retrouves un club. Bon, après, est-ce que je le dis parce que je suis français et que du coup, j'ai l'exposition française mais pour moi, quand tu retrouves le LOSC, je retrouve dans ton chemin de carrière un club prestigieux qui est le top niveau dans son championnat en tout cas. C'est comme ça que je l'entends. comment tu es vendu le projet du LOSC ? Est-ce qu'on te dit quel statut tu as, quel rôle on attend de toi, comment tu vas être utilisé ? Est-ce qu'on te présente tout ça de manière très claire et fidèle à ce qui va se passer ? Oui, clairement. Clairement. Et là, il n'y a pas eu de fioriture, pas eu de débat là-dessus. J'ai eu une réunion avec Luis Campos et Luis m'a clairement dit notamment le club avait connu une saison un peu même très difficile. Ils étaient miraculés et c'est marrant parce que je suis tombé sur l'interview de Nico Pepe. On parlait de ça aussi dernièrement que tu avais mis en ligne. On discute de tous ces points-là et quand moi j'arrive, clairement, j'ai peur parce que je me dis je tombe dans un club qui a failli être relégué. C'est un club qui est assez jeune donc peut-être une bonne dynamique mais bon, il faut peut-être recadrer tout ça. Donc on parle de tous ces points-là avec Luis Campos. Et je rebondis un peu sur ce que disait Nico la dernière fois où il disait, ça m'avait tilté, il disait que je suis arrivé en mode patron, en mode un peu… Oui, c'est vrai, il dit ça. Alors, quand il a dit ça, je pense qu'il… Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire ou pas mais moi, je le perçois comme j'arrivais en mode j'ai un statut donc les jeunes taisez-vous alors que pas du tout. Je n'ai pas cette capacité-là, je n'ai pas ce rôle-là et en fait, je ne viens pas comme un dictateur. Moi, je viens juste avec un statut cert que Luis Campos me dit, écoute, on a besoin de remettre de l'ordre dans le groupe parce qu'il y a un groupe de qualité et on a besoin de mecs comme toi, comme José Conté pour justement cadrer tout ça comme on a pu avoir comme je te disais à Chelsea avec Petr Tchett ou Drogba. Je ne viens aucunement avec un rôle de mec qui vient avec un patron pour taper jamais de la... Et en fait, c'est là où je pense qu'il s'est mal exprimé et je rectifie tout ça parce que j'arrive plus dans ce truc-là de me dire écoutez les gars, vous avez connu une saison galère, moi je viens avec plein de bonnes intentions avec de l'expérience et juste pour vous dire que les gars, en fait, il n'y a pas de... On n'est pas... Il y a chacun... Si vous en êtes arrivé là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un problème quelque part. Peut-être des égos, peut-être ceci, cela. Et par contre, les gars, on bosse ensemble et puis on essaie de faire un truc constructif. Et en fait, c'est là où Nico, il a, je pense, mal interprété les choses et il sait tout ce que je lui ai porté, tout ce qu'on a pu échanger pendant toutes ces années-là en échangeant les uns les autres. Mais moi, il n'y avait pas de rôle de venir taper sur les autres ou quoi que ce soit et je pense que on avait ce truc-là, ce laps de temps où il fallait qu'on essaye de mettre une cohésion là. Eux, peut-être, ils avaient leurs idées en tête, moi les miennes et essayer de mixer tout ça pour pouvoir faire ce qu'on a pu faire pendant ces deux années-là. Mais non, non, je pense que Nico aussi avait ce truc-là où au début, en tout cas, j'avais du mal à leur parler, que ce soit Nico, que ce soit Jonathan Bamba, mon petit Jorquigno, Jonathan, il connaît. On avait du mal à communiquer. Je pense qu'on ne se comprenait pas et après, derrière, quand la sauce a prise, c'était du pain béni. Quand tu dis que vous n'arriviez pas à communiquer, parce que j'entends ça, je trouve que c'est mieux dit que ce qu'il a essayé de dire, en tout cas, c'est plus expliqué. À quoi ça se jouait ? C'est quoi ? C'est le choc des générations ? C'est un choc des cultures ? C'est quoi ? À quoi ça s'est joué ? Tu sais quoi ? Je pense que j'ai été beaucoup surpris de revenir en France et j'étais dépassé. Clairement, j'étais dépassé. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à parler aux jeunes et je pense que c'était un… Je ne sais pas, je n'arrivais pas plus à parler aux jeunes, en tout cas. Je fais le comparatif à moi quand j'étais jeune, à l'orage, par exemple. Quand j'étais à l'époque, quand je te disais à l'OL avec les junios, clairement, nous, on n'avait rien à dire. Il n'y avait pas un mot de travers. Il n'y avait pas… Je ne te répondais pas, je ne t'envoyais pas comme ça avec la main. Ça n'existait pas. En fait, tu ne pouvais pas faire ça. Pourquoi ? Parce que tu savais que ta carrière, tu mettais une croix dessus. Il n'y avait pas d'histoire de… Et en fait, quand je suis revenu en France, donc j'avais quitté la France pour voyager, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Turquie, quand j'ai retrouvé la France et que j'ai vu comment ça se passait entre les plus anciens et les jeunes, j'étais dépassé en fait. C'est plus ça que j'ai du mal à assimiler et me dire mais en fait, les gars, remettez-vous dans le droit chemin. Vous êtes dans le… Si on ne peut plus rien vous dire, si on ne peut plus… Et c'est plus ça qui a fait qu'au début, c'était un peu… On avait besoin de se connaître. On avait besoin de ce temps d'adaptation pour pouvoir justement faire quelque chose de bien ensemble. Et quand Nico me disait ça, c'est vrai que j'ai tilté et je reviens pour rectifier, mais Nico, c'est un pur… Il était pareil, c'est un sacré joueur. Il a eu un talent pur. Ball au pied, c'était incroyable. à l'entraînement, même si j'étais derrière eux, mais c'était plus pour leur bien qu'autre chose. Moi, j'étais derrière eux à essayer de… Nico, allez, on met du rythme, on met de l'intensité, on met de la rigueur. Venez, après les entraînements, on se fait séance d'attaquants. Venez, on fait un peu de muscu. Mais ce n'était pas pour être le rabat-joie. C'était plus de dire que j'ai connu un peu cette exigence-là. Si je peux vous apporter ce truc et que vous voulez, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'était plus dans ce sens-là, en fait. Je pense qu'au début, c'était compliqué. Mais après, je pense que c'est rentré dans l'ordre. En tout cas, il parle d'un… Après cette période d'adaptation, il trouve que ça roule, que ça devient… C'est un pur type, mais de travailler avec ces mecs-là, c'est comment tu veux ne pas… C'est un pur type. Oui. Bon, pour le LOSC, tu l'as dit, en plus, on a reçu… J'ai reçu Nico qui m'a bien briefé et je veux juste avoir ton avis sur le déroulé. Là, tu me dis que c'est un vrai plaisir. Il y a une première saison réussie, il y a une deuxième saison. Est-ce que… Est-ce que toi, tu vois que… Est-ce que tu vois une fin ? Au même moment que la fin arrive, est-ce que tu te projettes sur une fin ou est-ce que tu as l'envie de continuer ? Non. Après les deux saisons, tu parles ? Oui. Ah non, après les deux saisons, moi, on est en renégociation avec Lille. Je me souviens, on est en renégociation, ça traîne, ça traîne. Et en fait, tu sais quoi ? Des petits détails qui ne sont même pas très importants, mais bon, ça tique sur des détails. Et là, le directeur sportif, donc pas Luis Campos, j'oublie son nom, il dit à mon agent, écoute, on te propose quelque chose là, à son âge, il ne trouvera pas mieux. Donc, il vaut mieux qu'il signe parce qu'on ne fera pas des points. Et mon agent, c'était une femme, et tu sais, ça l'a piqué, je pense, dans sa fierté, elle s'est dit, ah, il ne trouvera pas un autre club. Et du coup, Benevento arrive, club italien, de Syria, et il me propose le double, je crois, ou le triple de ce qu'il me propose. Donc, si tu veux, quand on voit ça, on se dit, bon, écoute, Lille, ça tique, vous êtes sûr que vous ne voulez pas, ça a traîné pendant un moment, non, on est ferme, etc. Donc, on prend nos valises, on part à Benevento. Et c'est comme ça que ça se fait. Mais pareil, encore une fois, regret, parce que Lille, moi, j'y passe deux saisons fantastiques, mais vraiment, en termes de résultats, en termes de tout, c'est fantastique, les conditions de travail, pareil, Lille, c'est... Et Christophe Galtier me fait retrouver mon niveau, j'étais un peu, comme je t'ai dit, sur la pente entre Chelsea, entre l'Espagne, ou perte de rythme, et là, je retrouve un niveau constant, et là, je me dis, en fait, on va continuer dans ce projet-là, parce qu'il me plaît, en fait, le projet Galtier me plaît. Et Galtier, encore une fois, c'est aussi un des entraîneurs qui, au début, compliqué, c'était compliqué, mais après, derrière, qui tire le meilleur de moi. Et j'en remercie aussi, parce que je l'ai recroisé quand ils sont venus jouer à Brest, et je le remerciais avec son adjoint, parce que c'est des mecs qui ont réussi à tirer le meilleur de moi sur ces deux saisons-là. Donc, clairement, il n'y avait pas de raison de partir. D'accord. D'accord. Bon, alors nous, après ton départ, et ce sera ma dernière question, après ton départ de Lille, jusqu'à ce que tu reviennes à Brest, où, comme je l'ai dit en début d'interview, c'est un peu flou, parce qu'on te voit revenir, mais finalement, on ne te voit pas sur les terrains. Quand tu pars de Lille, il y a un trou. Il y a un trou parce qu'on n'a pas cette exposition médiatique qui arrive jusqu'à chez nous, sauf ceux qui vont vraiment la chercher, mais le grand public te perd. Dis-moi, comment on arrive de je pars de Lille, à je reviens à Brest dans l'anonymat ? Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses pour toi. Qu'est-ce qui se passe ? Je pars de Lille, alors, donc, transfert avorté en Italie, pareil, pour le cœur. Ils mettent ça dans la presse aussi, donc, 33 ans, j'ai. Si tu veux, pareil, ça ne m'aide pas du tout parce que quand les clubs entendent ça, ils doivent se dire bon, et donc, du coup, je pars en Turquie, mais vraiment par dépit. C'est la dernière option puisque, comme je te dis, en Europe, les clubs pensent qu'il y a un problème au niveau du cœur, donc, ils ne meissent pas sur moi. Je vais en Turquie, ils me proposent ce que je demande et je vais en Turquie dans un club dont je n'ai jamais entendu parler, Rizosport. où là, c'est un club qui finit, je crois, limite, tu vois, la saison d'avant et j'arrive là et vite, rapide, rapidement, je me rends compte de beaucoup de choses qui ne vont pas et je me dis, écoute, c'est un mal pour un bien, je vais essayer d'aider ce club-là à évoluer de par mon expérience, etc. Mais en fait, je me rends compte vite que c'est David contre Goliath dans le sens où en termes de nutrition, des trucs qui sont plus ou moins importants, il n'y a pas, rythme d'entraînement, c'était freestyle, freestyle vraiment. Et je suis tombé là et en fait, je me suis dit, écoute, fais le dos rond, ça va peut-être le faire. Les débuts étaient plus ou moins bons. On avait des résultats mais derrière, ça ne suivait pas. donc on a vite plongé et puis derrière, c'était compliqué. Et je suis arrivé dans un truc où peu importe ce que j'entreprene ou peu importe ce que je fasse, ça ne pouvait pas le faire. Ça ne pouvait pas le faire. J'essayais de contacter les nutritionnistes, envoyer des programmes, ils étaient tout contents. Les plus chanceux de programmes, ils l'ont pris comme ça, ils l'ont jeté à la poubelle. Il n'y a jamais rien qui a changé en fait. Et si tu veux, j'étais fatigué mais j'étais fatigué pas physiquement, j'étais fatigué mentalement d'à chaque fois abâcher les salaires. Ça, c'est courant mais on n'était pas payé. Donc, c'était un tout en fait. Je me suis retrouvé là-bas contre mon gré et au final, j'ai eu des regrets parce que je me suis dit j'aurais dû rester à Lille l'année d'après ils finissent champion. Donc, encore ça, ça travaille. Tu te dis bon, après, tu ne sais jamais ce qui aurait pu se passer mais dans tous les cas, je me suis retrouvé dans un club où je n'avais pas envie de mettre les pieds. Ça a été compliqué. Très, très compliqué mentalement, je ne te cache pas. J'avais envie de rentrer loin de la famille, etc. Je suis resté mais l'expérience turque en tout cas, elle a été dure à assimiler. Elle a été compliquée. Donc, après, voilà. Il ne faut pas refaire le monde. C'est fait. Mais je pense que j'aurais pu rester à Lille. J'aurais dû rester à Lille. Ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons mais en tout cas, comme je te dis, je n'ai pas de regrets sur tout ce qui s'est passé dans ma carrière. Je n'ai pas de regrets particuliers. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a eu beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup pire que moi mais je me dis que j'ai eu quand même la chance d'avoir connu des émotions comme ça, des grands stades, la Coupe du Monde, tout ce que ça engendre et qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire mais en tout cas, pour moi, ça a été des moments gravés à jamais. Je suis content d'en parler avec toi d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on sort un peu des sentiers réseau et journalistes, des questions un peu répétitives et là, c'est cool d'avoir ce genre de discussion. C'est gentil. C'est gentil. En tout cas, non, il n'y a pas à avoir de regrets parce que tu as une carrière incroyable. Tu as une carrière qui m'a fait rester assis pendant plus de deux heures. je t'avais dit, on fait une heure d'interview, ça fait une heure d'interview. Non, mais t'inquiète, Franchement, c'est un plaisir. C'est gentil mais ça veut dire aussi qu'il y a une carrière qui est pleine, il y a une carrière qui est impressionnante et il y a plein de choses à dire. Donc non, il n'y a pas de regrets à avoir et pour le coup, j'ai juré que je te transmettrai le message. Adel Tarab, tu as dit que tu étais un crack mais surtout, il y a les supporters du LOSC qui eux aussi ont regretté de te voir partir et qui ne t'aiment pas. Tous ceux qui m'ont contacté en voyant que tu étais dans l'interview m'ont demandé qu'on parle du LOSC et que tu racontes un petit peu tes conditions de départ parce que ça leur a fait de la peine de te voir partir et ils auraient aimé t'avoir un peu plus longtemps. Donc voilà, il n'y a pas de mal, tout le monde est heureux et tout le monde t'adore. Oui, non, non. C'est réciproque. Crois-moi, c'est réciproque et je leur lance un message aussi. Ceux qui regardent que Lille, pour moi, ça a été deux années fantastiques. Clairement, dans le Nord, je me suis... C'est comme une deuxième famille. Loïc, merci. Merci du fond du cœur. En tout cas, merci à toi, Colin. C'était vraiment enrichissant. La prochaine fois, c'est moi qui te ferai les questions. Mais en tout cas, c'était enrichissant. Merci, Loïc. Merci à toi. Super. En tout cas, si tu as passé un bon moment, je suis content. Et puis les autres, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.